Si on met de côté le remaster de Haute Poursuite, ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas eu de Need for Speed. C'est long 3 ans pour la série, qui nous avait pourtant habitué à des jeux quasiment tous les ans quand on était dans les années 2010. Ah, ils étaient bons en plus à cette époque ! Faut dire que la série s'était un petit peu essoufflée avec des derniers jeux qui n'ont pas convaincu tout le monde. Avec Need for Speed Unbound, Electronic Arts veut redonner un second souffle à sa licence. Nouvelles ambitions, nouveaux styles graphiques, on retrouve même l'équipe de Criterion Games qui avait développé Most Wanted en 2012. Mais est-ce que c'est suffisant pour reconquérir le cœur des fans ? On va voir ça ensemble. Need for Speed Unbound va se dérouler dans la ville fictive de Lakeshore. C'est inspiré de Chicago et ça se déroule dans un monde ouvert, toujours avec un gameplay arcade. Mais ce qui a tout de suite attiré l'attention, c'est bien sûr son style visuel. Le jeu a un parti pris esthétique assez étonnant et ça a tout de suite frappé les joueurs quand ça a été annoncé. Une sorte d'inspiration au street art où les graffitis prennent vie, mais où on reste tout de même avec un côté réaliste pour les décors et les voitures. Un mélange qui a clairement surpris dès les premières images et qui oui, est à double tranchant. Soit vous aimez, soit vous détestez. Ça, c'est une question de goût, je ne peux pas choisir pour vous. Mais on peut tout de même trouver ça chouette que la série essaye de sortir un petit peu de sa zone de confort pour essayer des choses. Faut avouer que ça reste un choix intéressant. Malheureusement, quitte à avoir un parti pris, et bien autant le faire à fond. Et on peut trouver ça un petit peu trop timide. Le design des personnages et les effets graphiques lors des dérapages et des sauts sont plutôt jolis, mais le fait que ce style esthétique soit limité à seulement ces quelques éléments, ça semble un petit peu bizarre. On a un petit peu l'impression qu'ils n'ont pas voulu en faire trop pour ne pas perdre certains joueurs. Avec ça, on va retrouver pas moins de 143 voitures qui sont entièrement personnalisables. On peut les modifier au niveau esthétique ou au niveau mécanique avec une grande liberté de customisation. Mais maintenant, on va passer au gameplay, l'un des points qu'on attendait le plus. Pour le coup, celui-ci n'est pas révolutionnaire et il est relativement proche de celui de Need for Speed Heat. On a tout de même quelques améliorations, mais aussi quelques défauts. On a par exemple la présence d'une jauge de boost en plus de la nitro habituelle. Cette jauge est temporaire et elle va se remplir quand vous conduisez de manière spectaculaire. C'est-à-dire en frôlant les autres véhicules, en effectuant des sauts, en driftant, etc. Ou quand vous profitez de l'aspiration des autres véhicules. Ça permet de se sauver de situations désespérées et ça va donc vous inciter à prendre des risques au niveau de la conduite. D'un autre côté, la physique lors des collisions, c'est un petit peu déroutant. C'est vraiment pas top. Le fonctionnement des drifts, lui aussi, a été revu. Ils sont plus faciles à placer, mais en contrepartie, les voitures se mettent à déraper sans qu'on s'y attende. Pour les néophytes, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais pour les habitués du genre, ça peut être un petit peu problématique et vous demander un petit temps d'adaptation. On a aussi plusieurs modes de difficulté et en optant pour le mode difficile, vous rallongez considérablement la durée de vie, mais aussi la frustration. Parce que la difficulté est vraiment mal dosée. En mode normal, le jeu se montre déjà assez rude. Souvent, lors des courses, les adversaires les plus lents sont faciles à distancer, mais les plus coriaces prennent rapidement beaucoup d'avance. Si votre voiture n'est pas suffisamment améliorée, vous risquez de ne plus les revoir avant la ligne d'arrivée. Mais ce n'est pas toujours le cas, ça fait souvent le yo-yo. C'est l'un des défauts du jeu, la difficulté est mal équilibrée et la progression assez lente. Il est difficile de gagner de l'argent à Lecture City. Les courses gratuites rapportent peu et les courses payantes peuvent carrément vous faire perdre votre oseille. On a un système de pari et en fonction de vos performances, ça vous offre la possibilité d'augmenter un petit peu vos gains ou de perdre encore plus votre fric. Pour gagner, il faut alors dépenser beaucoup d'argent en amélioration. Mais vous l'avez compris, pour gagner cet argent, c'est très très chronophage. On est forcément frustré d'évoluer très lentement et de ne pas pouvoir nous payer plusieurs voitures. A ce niveau-là, Need for Speed Heat encourage un petit peu plus la prise de risque avec son système de multiplicateur qui était lié au niveau de vigilance de la police. Et justement, en parlant de la police, bonne nouvelle, elle est bien présente. On la retrouve pendant les courses-poursuites et forcément elle est assez facile à semer quand le niveau de vigilance est bas et elle devient plus coriace à partir du troisième niveau, surtout la nuit. Les flics sont agressifs et ne vont pas hésiter à vous percuter pour détruire votre bolide. En soi, elle paraît bien. Mais ce qui devient vite agaçant, c'est qu'il est courant qu'ils adoptent carrément un comportement kamikaze en se jetant littéralement devant vous pour vous percuter le plus violemment possible. D'ailleurs, à plusieurs reprises pendant les courses, on a pu voir des voitures qui se déplaçaient à vive allure en traversant perpendiculairement le tracé de la route sans forcément prendre en chasse le chauffard. Mouais. Bon, j'ai pas encore parlé du scénario, mais vous le savez, c'est pas le plus important dans un Need for Speed. On va arriver à Lakeshore, on va devoir participer à des qualifications pour pouvoir participer aux grandes, la course de rue ultime, le tout sous fond d'une histoire de vengeance assez banale. Voilà, on ne joue pas à ce Need for Speed pour sa narration ou ses personnages caricaturaux. Par contre, Lakeshore City est une ère de jeu plutôt satisfaisante, aussi bien pour sa taille que pour sa diversité. Alors c'est pas le meilleur monde qu'on ait eu, mais c'est plutôt plaisant. On sent aussi que les développeurs ont tenté de rendre l'univers un petit peu plus vivant en ajoutant des piétons dans les rues, même si on a toujours ce sentiment de vide qui est toujours bien présent. Et non, n'essayez pas, on ne peut pas les écraser. Aussi, vous l'avez forcément remarqué avec toute la communication qu'on a eu autour de lui, on a la présence du rappeur Assa Proki. Il contribue à la bande son et il a aussi son propre personnage et ses propres épreuves. D'ailleurs, de manière générale, les musiques sont bonnes entre rap et musique électronique, même si c'est vrai, on aurait aimé que ce soit un petit peu plus généreux. Comme il faut environ 25 à 30 heures pour finir le jeu, je peux vous dire qu'on a très vite l'impression d'entendre les mêmes morceaux. C'est dommage parce que la bande son est plutôt bonne. On a aussi pas mal de collectibles à ramasser qui vont vous permettre ensuite de débloquer des améliorations esthétiques pour vos voitures. Et enfin, on n'oublie pas la présence d'un mode multijoueur qui va vous permettre de jouer entre amis ou avec des inconnus. Ici, vous pourrez concourir avec un garage différent de celui de la campagne et rejoindre un clan et relever des défis pour des récompenses. A noter que oui, le jeu peut se faire hors ligne et que tout est crossplay. Voilà, vous l'avez compris, Need for Speed Unbound n'est pas le grand retour de la série. C'est même plutôt décevant pour un comeback. Mais ça reste un bon épisode avec une grande liberté de personnalisation qui certes a le même système depuis longtemps, avec une petite prise de risque au niveau de l'esthétique et une ambiance jour-nuit qui fonctionne bien. Après, il souffre encore d'une ville peu inspirée, un petit peu vide, une progression qui est pénible et de quelques moments frustrants. Voilà, c'est clairement pas mauvais, surtout si on compare aux derniers jeux, mais ça aurait pu être mieux. Maintenant, il faut juste espérer que ça serve de tremplin pour la série et qu'on ait quelque chose de vraiment bien pour la suite. C'est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series XS. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à réagir dans les commentaires, ça me fait toujours super plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer mes prochains tests et mes prochains contenus. D'ici là, éclatez-vous bien, prenez soin de vous et... Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501